Chaque année, il y a le guide Michelin qui distribue des étoiles. Chaque année, il y a le guide Jean-Michel Cohen, le guide des achats pour bien manger, avec à chaque fois des bons et des mauvais points sur tous les produits qu'on peut trouver en supermarché. Cette année, Nutritionist nous explique pourquoi il faut se méfier, j'y arrive. Des produits bio, du rayon sans gluten et de la vache qui rit. Jean-Michel Cohen, et ce soir sur le plateau de Cetavou. Au revoir. Au revoir, Jean-Michel. Au revoir. Le guide des achats pour bien manger, 700 produits de notre quotidien passé au crible. On va revenir sur les grandes tendances, mais d'abord, il y a des produits bien spécifiques que vous montrez du doigt. Et franchement, ça peut surprendre. Par exemple, vous dites le coca, non, mais l'orangina, oui. Ce n'est pas pareil, ça ? Non, ce n'est pas tout à fait pareil. D'abord, il y a deux choses qui interviennent aujourd'hui, maintenant, dans ce type de produit. Il y a quelques années, on regardait simplement les valeurs nutritionnelles. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur en calories, en lipides, en glucides, en protéines. Aujourd'hui, en fait, on s'intéresse beaucoup plus à la composition en ingrédients. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a mis dedans, quel type de conservateur on a utilisé, quel type de colorant on a utilisé, etc. Et donc là, cette fois-ci, dans l'orangina, il y avait une prime à donner à l'orangina par rapport au Coca-Cola. Ça ne signifie pas que je recommande l'un ou l'autre. Mais l'idée, c'était de dire, chez les gens, c'est plus, au contraire, tolérant. C'est de dire aux gens, vous avez le droit de consommer tout, mais il y a de temps en temps, à l'intérieur de ce tout, il vaut mieux privilégier certains produits. Le baby-bell, oui. La vache qui rit, non ? Pareil. Qu'est-ce qu'elle a fait, la vache qui rit ? À partir du moment où, là, on a un produit qui est simplement du lait pasteurisé, qui a été retransformé par rapport à un produit qui va contenir ou un émulsifiant, ou un émolliant, ou un épaississant, etc. On va privilégier un produit qui est beaucoup plus naturel. Le baby-bell ? La vache qui rit pas naturellement. Ça peut se consommer, c'est pas le souci. Mais, par exemple, si... À choisir, tu préfères ça. Je vais donner à mon petit-fils plutôt un baby-bell plutôt qu'une vache qui rit. Et le jupago est à bannir, carrément ? Alors ça, c'est les taux de sucre, là-dedans, qui sont... Pourtant, ça paraît tellement sain ! Oui, mais c'est ça, justement, le piège de l'industrie alimentaire. Ça veut dire que, pour flatter un produit, pour en consommer plus et plus, il suffit de simplement, les deux recettes traditionnelles, c'est rajouter de la graisse ou du sucre, mais on n'y fait pas toujours attention. Et puis, ça, les couleurs du bio, ça, le vert et le jaune. Alors ça, oui, c'est la couleur à la mode. Et ça, le bio, ça, vous y allez à fond, le bio. Faut s'en méfier, exemple, le lait d'amande de chez Bjorg et le jus de pomme pressade, attention, faux amis. Oui, oui, par exemple, quand vous regardez, les champs ne regardent pas les compositions des produits, mais sur un produit comme celui-là, on voit qu'il y a de l'eau, du sucre de canne et des amandes 2,8%. Ici, il y a 2,8% d'amandes. C'est-à-dire que dans toute cette boîte, il y a eu 28 grammes d'amandes, sur l'équivalent de 4,5 amandes. Franchement, quand même, quand vous voyez qu'après, on a rajouté des algues marines, etc., quel est intérêt d'acheter ce type de produit ? Si vous avez envie de boire ça comme une boisson, OK, mais si vous dites que c'est pour votre santé, ce n'est pas du tout l'objet. C'est l'emballage qui est trompeur ? Oui, ça s'appelle le marketing alimentaire. Il est assez autorisé et les gens qui sont censés surveiller ça ne sont pas assez nombreux pour pouvoir contrôler tout. Il y a des opérations qui sont scandaleuses. Par exemple, quand on entend steak de soja... Ah bah tiens, il est là, le steak de soja. Et le steak de soja, par exemple, vous dites ça oui, soja saine, mais Erta non. Ce n'est pas les mêmes. Parce que ce n'est pas les mêmes en composition. Et là, on est dans ce qui m'a posé un problème cette année. C'est-à-dire qu'il y a une montée du végétarisme. Et bien sûr, l'industrie s'est infiltrée là-dedans pour fabriquer des produits tout près. Mais sauf que ces produits tout près, en fait, j'ai rarement vu des produits aussi mal composés. C'est-à-dire que pour donner la forme et le goût au produit, on est obligé de balancer une tonne de graisse. Et en fait, c'est vraiment hyper déprimant de voir ça. C'est-à-dire qu'on se dit... Et puis on s'en fiche que ça ressemble à un steak, non ? Ce n'est pas ça. Déjà, l'appellation steak, elle est très contestée. Les gens de la boucherie veulent l'interdire. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un steak, c'est une galette de soja et de blé. Et la deuxième chose, c'est que c'est assez contradictoire. Ça veut dire que les gens qui font ça, a priori, ils sont plutôt écolos. C'est-à-dire que vous êtes végétarien, souvent, ça va avec écologie. Et là, on n'a pas du tout de produits écologiques. Parce que végétarien n'a rien à voir écologique ou bio. Donc voilà, ça met du piment à ces enquêtes. Et puis on a dit récemment, c'est une association de consommateurs, que les distributeurs en profitaient pour vendre tout ça un petit peu plus cher. Tout ce qui est bio est vendu plus cher. Jean-Michel a raison. On est deux fois couillonné. Bien sûr. Pourquoi vous voyez à l'heure actuelle autant de gluten free, enfin de sans gluten et de végétarien dans les supermarchés ? C'est parce que c'est bien entendu beaucoup plus intéressant de gagner 50% sur un produit que vous vendez, que vous avez acheté 1 euro, que 50% sur un produit que vous avez acheté 50 centimes d'euro. Donc l'industrie alimentaire, OK. Mais il y a d'un autre côté les supermarchés qui sont devenus les promoteurs de ce type d'alimentation qui permettent d'avoir des marges plus copieuses. Alors justement, vous parlez d'autres nouvelles tendances, parmi lesquelles le sans-gluten qui a littéralement envahi les rayonnages. Je crois que c'est Djokovic, non, qui a lancé cette mode du sans-gluten. Des produits, dites-vous, pas forcément bons pour la santé. Pourquoi ? Alors, pas tout à fait ça. J'ai dit qu'avant, ce n'était pas bon en termes de goût. En ce qui concerne la santé, on peut manger sans gluten sans avoir le moindre problème et pas de carence. Ce n'était pas bon pour le goût. Sauf que j'annoncerai probablement, quand j'aurai les preuves sur la table, je viendrai vous l'annoncer en direct, comment personne ne s'est inquiété du fait que cette maladie ou cette intolérance n'arrive qu'en 2010 ? Qu'est-ce qui s'est produit ? La maladie celiaque. Non, la maladie celiaque, c'est une chose. Elle est identifiée depuis très longtemps. Pourquoi ça a été médiatisé ? Les intolérances au gluten, pourquoi ça apparaît en 2010 ? Et peut-être que s'il y a autant de gens qui racontent ne pas tolérer le gluten, ils ne sont pas si idiots que ça, comme l'affaire du lévothyrox. Et peut-être que c'est simplement qu'on n'a pas les mêmes quantités de gluten aujourd'hui dans les produits qu'on avait auparavant. Donc j'attends d'avoir tous les chiffres pour expliquer que, par exemple, je vous donne un exemple, je l'ai raconté en loge à Sylvie Vartan. Avant, vous aviez de la farine. Quand vous aviez de la farine chez vous, chez vos grands-mères, vous êtes d'accord, au bout de trois mois, il y avait des mythes qui sortaient. Aujourd'hui, il n'y a plus de mythes dans la farine. On est d'accord, il n'y a plus de mythes. Pourquoi ? En toute façon, c'est Jean-Michel. Ah non, non, je n'ai pas de mythes. Pourquoi ? Parce que maintenant, on rajoute des insecticides ou dans la terre ou dans la farine ou dans le blé quand il est à la coopérative. Plutôt oui, les smoothies dont la consommation explose. C'est n'importe quoi. Là, il faut s'en méfier aussi. Oui, parce qu'en fait, ça a l'air innocent parce que les fruits ont une espèce de vision très bonne. Mais pourquoi ce n'est pas bon ? Parce que c'est entre 9 et 12 grammes de sucre pour 100 grammes que quand vous faites un smoothie, que vous avez un jus pressé, vous avez mis à peu près 500 grammes de fruits et que vous avez consommé 60 grammes de sucre, c'est-à-dire l'équivalent de 12 carrés. Donc c'est pour ça qu'on se bat, nous, en disant les jus de fruits ou les sodas, en fait, en termes de santé, pareil. Ne me racontez pas l'histoire des vitamines. Quand vous ne les faites pas vous-même, les jus de fruits, ils ont été aperitisés, pasteurisés, il n'y a plus rien dedans. Je viens de retrouver mon petit panier de commission. Donc voilà les smoothies. Il y en avait un qui était pas mal. C'était celui-là, je crois. Voici le produit sans gluten. Cher Pierre. Et les wraps, pour finir. Comme dirait notre bien-aimé Régis, les wraps. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, quand vous regardez la garniture comme je l'ai fait, vous vous rendez compte qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire que dans ces produits-là... Ah, c'est pas sympa. Dans ces produits-là, vous avez des quantités de saumon qui sont extrêmement faibles. C'est-à-dire qu'on vous vend un bel emballage. Un produit qui peut être intéressant, d'ailleurs. Oui, ça a l'air sympa, ça. Mais c'est pas top. Et ça, désolé, mais ça, c'était un des meilleurs dans le supermarché. Je me souviens de son nom. Et celui-là, à la limite... Là, on peut. Voilà, ça donne la ma bête. Très bien. Il y a des choses à proscrire, notamment les viandes et les volailles cuisinées. Là, vous dites, dans ce rayon-là, il n'y a rien à sauver. C'est de la viande recomposée. En général, elle a été... Alors, on ne sait même pas comment elle a été aseptisée. Ça veut dire si elle n'est pas passée dans des bains particuliers, dans des liquides, pour enlever les bactéries ou les microbes. Et puis ensuite, quand vous voyez, c'est une recomposition dans laquelle on a rajouté, en général, des exhausteurs de goût, du sel et 9 fois sur 10 du colorant. La couleur du poulet que vous avez là-dedans, si on vous servait le poulet au naturel, il serait gris mort. Ça serait du poulet mort. Ça serait de la viande morte. Donc, on a des rayons comme ça qui sont dévastés où on a le sentiment que les gens, pour acheter vite, ils ont oublié que faire cuire une escalope qu'on achète même sous vide dans le supermarché, ça serait beaucoup plus simple. Et tout ça, ça va jouer sur la santé à long terme. Ah oui ? Le beurre allégé aussi, ça peut être dangereux à long terme pour la santé ? Oui, c'est rien. C'est une petite arnaque. Ah oui, c'est juste une arnaque. On met du beurre avec de l'eau. On vous met du beurre avec de l'eau. Ah oui, je me suis pas mal. On vous met du beurre avec de l'eau. On abaisse le nombre de garanties parce qu'on a mis de l'eau et puis... On s'est pas très grave, on se fait arnaquer. Mais vous savez ce qui se passe quand vous mettez sur la tartine ? Non, parce que vous en mettez plus sur la tartine parce que le pain va absorber l'eau. Bien sûr. Mais ça, ça fait pas de mal. C'est OK. C'est comme quelqu'un qui vous chipe, je sais pas, un bout de votre croissant dans la rue. Et alors maintenant, nous allons parler du Nutella, si vous le voulez bien, Jean-Michel. Le procès arrive. Ah pas du tout, pas du tout. C'est un produit déconseillé, dites-vous, parce que c'est une cochonnerie. Et alors, on a noté hier, dans le Parisien, une publicité de Nutella qui met en avant, je vais les citer, voilà, on voit la publicité, une huile de palme certifiée durable et responsable, 100% tracée jusqu'aux origines pour garantir la non-de-déforestation. Alors pourquoi ? Vous en voulez encore ? Alors, j'ai reçu une anecdote. J'ai reçu il y a 2-3 ans à mon bureau des Hollandais qui sont venus m'expliquer l'intérêt que je devrais porter à l'huile de palme et combien je devrais arrêter d'en dire du malme. L'huile de palme, elle me dérange pour deux choses. La première chose, elle est de petite qualité. Elle est très riche dans les acides gras qui vous bouchent les artères. La deuxième chose, c'est parce que les écologistes disent, moi, j'en sais rien, qu'en tout cas, l'huile de palme, elle aide à la déforestation. Mais ces gens-là se sont creusés la tête pour dire comment on pourrait faire pour réhabiliter ce qui est notre outil de travail, ce que je comprends. Donc, ils ont inventé l'huile de palme durable. Ils vous la mettent en verre et ils essayent de nous faire avaler ça. On va les croire. L'huile de palme durable, ça vous semble être une fumisterie. Écoutez, je nous souhaite d'être aussi durable que l'huile de palme. Alors, Jean-Michel Cohen, vous donnez aussi des conseils pour bien ranger son frigo. Et ça tombe bien parce qu'on a ici deux frigos. J'aimerais que vous venez avec nous. Il y a celui de Babette. Ah bah tiens ! Et il y a le mien. Moi, c'est le bien rangé, j'imagine. Il y a la bonne élève. Alors, à gauche, on va commencer par celui d'Anne-Elisabeth. Voilà. J'ouvre. Alors, évidemment... C'est la catastrophe ! Évidemment, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans ? Bon, Anne-Elisabeth, déjà, le vin rouge au frigo, je ne sais pas ce qu'on en pense. Le masque du petit. Les masques, je ne sais pas ce qu'on en pense. Alors, déjà, première chose, bon, les oeufs, c'est pas mal de les avoir mis au fond, mais ils se conservent plus quand ils sont à l'air que quand ils sont dans un réfrigérateur. Dans l'air ambiant, quoi. Dans l'air ambiant, parce que l'humidité altère, en fait, le film qui est autour de l'oeuf. Et donc, ils se conservent mieux. En ce qui concerne les yaourts, moi, je les mets plutôt du côté où il y a le fraiseur, parce que c'est vraiment des produits frais, c'est-à-dire qu'ils doivent être... Ah, mieux conserver. Plus haut, alors. C'est ça. On va m'y autoriser. On va ouvrir le bon frigo, c'est-à-dire... Ouais, Marion, là. C'est celui de Marion ? Non, 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 non. Alors, juste un truc. L'erreur, c'est ça. Ah, il y a des erreurs. C'est quand vous achetez des yaourts... Ah, t'as pas enlevé le carton, t'as pas enlevé le carton ! Ça passe plus humain. T'as pas enlevé le carton ? Pourquoi il faut l'enlever ? Moi, je le fais à chaque fois. Parce que ça a été manipulé dans tous les sens et vous avez des microbes dans tous les sens. Donc, il faut essayer de désemballer les produits quand on les met dans un réfrigérateur. Mais ça prend du temps d'avoir un frigo impeccable comme ça, Marion ? Ça nous a pris 30 secondes. Très exactement. En gros, vous expliquez qu'il y a 4 zones. du 5 sur 5 de Maxime Switek.